C'est la question du nucléaire d'abord. Il y a un rapport que vous aviez commandé qui vous dit que finalement ce n'est pas si compliqué de repartir gentil I2 donc c'est possible techniquement. Est-ce que c'est souhaitable, monsieur Réon? En fait, ce qu'on a dit initialement, c'était on allait regarder toutes les options. On a un site nucléaire qui est déjà fonctionné. On a posé la question de savoir est-ce que ça pourrait être mis en service? La réponse semble être oui. Ça prendrait quand même plusieurs années. Ceci dit, en parallèle, on a déposé notre plan d'action puisqu'on dit c'est à l'horizon 2035, on n'a pas besoin de miser sur le nucléaire pour rencontrer nos cibles de décarbonation et de croissance. Parce qu'on va voir la courbe. Vous aviez présenté la courbe, monsieur Sébio également, de la trajectoire projetée. Mais au-delà de 2035, pour arriver à 200 TWh de plus, c'est comme un autre Hydro-Québec de plus d'ici 2050. Est-ce que le nucléaire peut pas être une option intéressante? En fait, vous posez la bonne question. Ce qu'on dit, c'est peut-être. Aujourd'hui, on sait que sur l'horizon 2035, on ne status pas, on n'a pas besoin du nucléaire. Par contre, à l'horizon 2050, vous le voyez, il va falloir beaucoup plus de production d'énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Est-ce que le nucléaire fera partie de la solution? Dans beaucoup de juridictions, c'est le cas. On suit beaucoup la question des petits réacteurs modulaires, qui est une nouvelle technologie qui est prometteuse. Ça fera peut-être partie de l'avenir énergétique au Québec, au Canada. Pour l'instant, on sait qu'à l'horizon 2035, il n'y a pas de nucléaire. OK. Les petits réacteurs, on ne les montre pas parce qu'il n'existe pas encore. Il n'y a pas d'image vraiment. C'est des prototypes. Est-ce que vous diriez qu'il y a plus de... que les probabilités sont plus grandes qu'on développe les petits réacteurs plutôt que de rouvrir gentil? Je vous dirais que c'est des investissements importants dans les grands réacteurs nucléaires. La réglementation est très élevée. L'industrie, de façon générale, est assez optimiste que les petits réacteurs nucléaires vont pouvoir être placés dans des endroits stratégiques avec des environnements sécuritaires autour. Donc, c'est vu comme une solution plus flexible que les grandes centrales hydroélectriques. C'est pour ça qu'on le suit. À nouveau, c'est prématuré de miser là-dessus, mais ça fait partie de notre travail de suivre les différentes technologies pour se donner des options. Puis, j'entendais la mairesse de Bécancourt aujourd'hui dire est-ce qu'on met... est-ce que vous êtes en train de me dire, parlant au pouvoir public, est-ce qu'on est en train d'imaginer la rouverture de Gentilly en pourcentage? Est-ce que vous êtes capable de me donner un pourcentage de probabilité? Bien, à l'horizon 2035, ça ne fait pas partie de notre plan. Je vous dirais, puis pour contextualiser, on avait pris des engagements lorsqu'on est allé présenter le plan d'action avec Michael Cibla à l'Assemblée nationale, de remettre des informations sur les analyses qu'on avait faites. C'est ce qu'on a fait ce matin. Donc, on ne visait pas à en faire une annonce. Nous, on a remis l'information aux parlementaires suite à un engagement qu'on avait pris à la fin de l'année 2023. OK. Non, on ne sait pas. Mais c'est possible, théoriquement, que ça rouvre. C'est possible, théoriquement. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que le site serait capable d'être remis en service. Sur Réome, on cherche de l'électricité à produire plus. Là, c'est comme une course. Hier, on a présenté un reportage à Saint-Bruno-de-Montarville, un quartier entier qui souhaitait être exclusivement chauffé puis éclairé à l'hydroélectricité, donc vers 3800 unités. On ne parle pas d'une ville comme Chicago, on parle d'un petit quartier. Et les gens d'Hydro-Québec ont dit non, 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 faites pas ça. Mettez du gaz aussi. On ne peut pas vous garantir qu'on peut vous approvisionner. Est-ce qu'on manque tant que ça d'électricité? Bien, je tiens à corriger. Donc, non, on manque pas d'électricité pour être capable de raccorder des quartiers résidentiels. Et surtout, très important, Hydro-Québec n'empêchera certainement pas des quartiers d'être 100 % électrique. Il y en a partout au Québec des quartiers où il n'y a pas de gaz naturel, puis c'est 100 % l'électricité pour tous les besoins, incluant le chauffage. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on fait la promotion des technologies performantes. Selon nous, notre ambition de décarbonation au Québec doit être accompagnée d'une ambition équivalente de performance énergétique. Si on bâtit des quartiers résidentiels où les enveloppes des bâtiments sont peu efficaces, puis où c'est des technologies peu efficaces de chauffage, selon nous, ont gaspillé en quelque sorte l'électricité ou on pourrait en consommer moins pour l'envoyer vers d'autres usages électriques ailleurs au Québec. Je comprends d'être plus efficace, mais dans le cas de Saint-Bruno-de-Monterville, les gens d'Hydro ont vraiment dit vous devriez aussi raccorder le gaz parce que c'est risqué de dépendre exclusivement de nous. Il a mal compris votre employé ou quoi? Où on en est là? Absolument, je corrige. C'est pas la position du tout d'Hydro-Québec. Le gaz, en biénergie, donc dans certaines heures de pointe, fait partie des solutions plus efficaces pour électrifier. Par exemple, on met des thermopompes, puis dans les heures de très grand froid, plus froid que moins 12, on met sur le gaz. Ça fait selon nous partie des solutions efficaces. Mais il y en a d'autres. On peut miser sur la géothermie, sur des meilleures enveloppes de bâtiments, sur des équipements connectés pour gérer les périodes de pointe. Nos équipes travaillent avec les municipalités et les développeurs à mettre en place les solutions les plus efficaces. C'est vrai que le gaz en fait partie, mais ce n'est pas la seule solution dont on fait la promotion. Donc, les avenues 100 % électriques, c'est vrai que vous les déconseillez. 100 % électriques? Non, c'est faux. Les avenues 100 % électriques, on les conseille, pas les moins efficaces, par contre. C'est-à-dire qu'il y a des avenues 100 % électriques avec des bâtiments très performants, des appareils de chauffage connectés, des appareils comme des thermopompes très performants. Puis ça, on en fait la promotion aussi. Donc, le 100 % électrique fonctionne. C'est le cas dans plusieurs municipalités au Québec. Ce qu'on dit, c'est faisons pas du 100 % électrique pas efficace. Il faut que ce soit la version efficace du 100 % électrique. électriques, on imagine c'est efficace. Ça n'existe pas encore. C'est des nouveaux bâtiments à construire et ils voulaient jeter leur dévolu à Hydro-Québec. Ils voulaient pas de gaz. Il y a beaucoup à faire, même dans les nouveaux quartiers. Il y a beaucoup à faire, même dans les nouveaux quartiers. Vous n'êtes pas contre 100 % électrique. On retient ça et on fera le suivi. Les voitures, on en vend beaucoup à faire. Il y a beaucoup plus les voitures électriques. Il y avait des gens qui disaient qu'effectivement, pour reprendre le mot poli, c'est un défi. Si tout le monde avait des voitures électriques, demain matin, vous ne seriez pas capable de suivre. En effet, la croissance qui vient du secteur des transports, notamment des véhicules de particulier, c'est le plus grand vecteur d'augmentation de la demande électrique actuellement au Québec depuis plusieurs années. Le reste de la demande est relativement stable. La conversion d'autant de véhicules à combustion vers des véhicules électriques, c'est une pression importante sur la demande électrique, mais c'est pris en compte dans la prévision. À nouveau, Hydro-Québec a assez d'énergie pour être capable de répondre à la demande de tous ces nouveaux véhicules électriques. Ce qui se produit, ceci dit, c'est vrai que l'augmentation, le gouvernement a mis en place de nouvelles réglementations qui servent à accélérer ça. Donc, ça va plus vite que ce qu'on anticipait il y a quelques années, mais amplement à l'intérieur de nos marges de manoeuvre pour répondre à la demande. Mais vous devez quand même suivre votre courbe d'augmentation de production. Comme les voitures augmentent, comme tout augmente. Est-ce que, et ça amène, puis beaucoup de gens nous posent la question, mais pourquoi Hydro vend autant aux États-Unis si on en entend besoin ici au Québec? Bien, il faut rappeler qu'actuellement, Hydro-Québec sort d'une période de surplus important. Donc, dans les périodes de très, très fort surplus, nous avions de l'énergie excédentaire qu'on n'était plus en mesure d'accumuler dans nos réservoirs. Donc, on l'a valorisé. Question d'enrichir le Québec. Ce qu'on voit dans ces années-ci, alors qu'il y a eu une augmentation de la demande électrique, c'est un ralentissement des ventes aux États-Unis. Donc, notre priorité chez Hydro-Québec, c'est de répondre à la demande des Québécois. Lorsque la demande augmente, on s'assure d'être au rendez-vous. Dans certains cas, il faut ajouter des capacités de production et de transport. Et c'est les excédents qu'on vend à l'extérieur du marché du Québec. La priorité doit toujours être donnée à la demande des Québécois. Oui, mais il y a un immense contrôle avec New York. On ne peut pas couper le fil, dire on ne le fait plus. Ils construisent des lignes de transport. C'est une infrastructure imposante. Vous avez raison. Donc, on a pris des engagements avec New York. C'est un contrat qui est à prix significativement plus élevé que le prix payé au Québec. Donc, ça a une valeur de création de richesse pour le Québec. Donc, désormais, il faut que ça fasse partie de notre planification. Ça, c'est un contrat ferme. Je tiens à dire que ce contrat-là prévoit qu'on n'a pas nécessairement à livrer en période de point. Donc, lorsque le Québec a beaucoup de demandes électriques, on est capable d'interrompre l'alimentation pour prioriser le Québec. Puis maintenant, ce contrat-là fait partie de notre planification. Dave Réombe, la prochaine fois, on fera le point sur les nouveaux ouvrages possibles et sur aussi cette permission qui sera accordée à des privés de vendre à un autre privé. Merci, Dave Réombe, vice-président exécutif de planification énergétique chez Hydro-Québec. Vous étiez en direct de Québec. Merci de nous avoir parlé. Merci, M. Roy. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada